Bonjour, nous sommes à la maison des étudiants à Poitiers. Ici, bientôt, va démarrer une émission radio sur la mobilité durable. Ici, l'Europe s'engage pour la mobilité des citoyens. Venez ! Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans cette émission spéciale intitulée « La mobilité durable, c'est faisable ». Merci d'être avec nous. Le contexte sanitaire rend la mobilité lointaine pour certains jeunes et pourtant, de nouveaux programmes européens voient le jour. Le but de cette émission, c'est de montrer que c'est possible de partir à l'étranger, de découvrir d'autres pays, tout en respectant l'environnement. Donc là, on va se focaliser en particulier sur deux programmes européens, Erasmus+, c'est le corps européen de solidarité, mais on va présenter aussi d'autres formes de mobilité nationale, internationale, aussi locale, toutes dans le respect de l'environnement. On s'était dit, on adorait faire du vélo, on aimait bien ce qu'il écrivait. Donc on a décidé de prendre un an de césure pour partir de France, pour aller rejoindre ce fameux lac Baïcal. Vous allez nous raconter ce périple. Et vous, Théo Lemoyne, qu'est-ce qui vous a donné envie de voyager de façon durable ? Alors justement, c'est aussi un livre, décidément. Ça s'appelle « Un an à vélo ». On a renforcé notre amitié, on a rencontré des gens incroyables, découvert des pays fabuleux et on en a pris plein les yeux au niveau paysage et culture. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul aussi sur ce que j'avais envie de faire de ma vie et ensuite de réorienter par la suite mes études à la suite de ce voyage. L'idée, c'est quand même de leur fournir une ouverture d'esprit, la possibilité de connaître d'hauticulture d'autres pays, augmenter la possibilité d'employabilité sur le marché du travail dans leur pays, mais généralement au niveau européen. Je compte sur tous les services de Poitiers. Il est temps de faire un petit parcours à vélo pendant la semaine. Je prévois de faire un voyage qui prendrait une autre véleroute, qui part de Bordeaux pour aller jusqu'en Europe de l'Est. Ça va être la façon de se rendre compte aussi qu'en Europe, il y a d'autres paysages que les grandes villes. Moi, jusqu'à présent, quand j'ai voyagé, je suis allé à Londres, je suis allé à Amsterdam, je suis allé à Barcelone par exemple. Je vois que les grandes villes et autour, tout ce qui est rural, tout ce qui est la périphérie des grandes villes, je ne les connais pas du tout. J'ai l'impression qu'en vélo, on peut dire « j'ai voyagé dans ce pays ». Merci à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis sur les ondes de Pulsar sur celle du réseau Radio Campus. Excellente fin d'après-midi à tous et toutes.